Si ces afghans chantent, c'est pour s'opposer à une loi édictée par les talibans qui leur interdit de parler en dehors de chez elles. Le 22 août, les talibans ont promulgué une nouvelle loi pour promouvoir la vertu et prévenir le vice. Le but ? Appliquer strictement la charia, la loi islamique. Dans ce texte, 35 articles énumèrent des interdictions, notamment celles pour les femmes de chanter ou de réciter de la poésie en public. Elles n'ont également plus le droit de faire entendre leurs voix en dehors des murs de leur maison. Les voix des femmes sont considérées comme des instruments potentiels du vice et ne pourront donc plus être entendues en public, explique Rouchana Media, un site d'information afghan en exil composé de femmes journalistes. C'est pourquoi des afghanes qui résident à l'intérieur du pays ou à l'étranger se filment en train de chanter en signe d'opposition. Sous leur poste, on peut parfois lire les hashtags « non aux talibans » ou « ma voix n'est pas interdite ». On l'avait vu venir, on avait prévenu le monde entier. On ne peut pas faire confiance aux talibans. Et même si je m'y attendais, la nouvelle m'a fait un choc. Raconta Dila, une ancienne étudiante en droit qui a participé à l'organisation du mouvement d'un deux nationales, un quotidien émirati. Elle et d'autres afghanes se sont réunis pour composer un poème. « Les talibans ne nous font pas peur, voilà ce qu'on veut leur dire à travers nos poèmes. » affirme encore la jeune femme. Taïba Souleymanie, une étudiante engagée, est descendue dans la rue lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Elle a également posté une vidéo où on la voit mettre un foulard en chantant. Elle confie à deux nationales qu'elle craint pour les générations à venir. Aujourd'hui, c'est une loi injuste. Demain, ce sera une manière de penser inscrite dans les mentalités de la génération à venir qui risque de la respecter sans jamais la remettre en cause, ni même mesurer ses conséquences sur la vie des femmes. Depuis qu'ils ont repris le pouvoir en août 2021, les talibans ont anéanti les droits des femmes afghanes. Elles ne sont plus autorisées à étudier au-delà de 12 ans, à fréquenter certains lieux publics, et ne peuvent pas s'éloigner de chez elles sans un homme de leur famille. En mars, les talibans ont également annoncé réintroduire la pratique de lapidation des femmes en cas d'adultère. L'ONU se dit préoccupée par cette nouvelle loi et dénonce un apartheid de genre. L'onU se dit préoccupée par cette nouvelle loi et dénonce un homme de la loi et dénonce un homme de la loi et dénonce un homme de la loi.